Le vice-président du PDC intervient Le vice-président du PDC intervient Le vice-président du PDC intervient juin 2019, après celle du 8 octobre 2019, elle y a convoqué en méchance et avec sérénité le 6e congrès extraordinaire du parti. Bienvenue, Mme Gauve. Soit deux jours après la tournée des élections du 13 octobre 2018, pour rappel, la mise en œuvre méthodique et parfaite des résolutions de ce congrès extraordinaire par chaque programme, la facilité, la planification en souveraineté, la stabilité et la pérennité recherchées pour notre grand parti, par le régime du funètre projet de fusion en action du PDCI de l'année. Pour me voir, je dois vous le rappeler. Ce parti unifié, RHDP, a été irrégulièrement et inégalement créé le 5 juillet 2012 par une assemblée générale en sécurité et en terminé le 5 juillet 2019 par un congrès organique. C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, les membres de l'Europe, que la présente session de notre bureau politique, un an après 7 juillet 2017, j'ai emmené ma vie sale, de procure, de devoir et de bonheur. Ce jour, grâce à votre vigilance, votre fiscalité et votre détermination, nous avons mis point au rêve de ceux d'un autre qui avaient opté pour la distribution de notre grand parti, le PDCI de l'année. Aussi, après environ quatre mois de bataille judiciaire, de juillet 2018 à mi-octobre 2018, avons-nous pu préserver notre grand parti de la prédation et de la liquidation judiciaire sans avoir en respect par les tenants du parti communiqué RHDP, avec la honteuse et une ligne contribution de certains membres de la haute direction de notre parti. À ce jour, ceux-là sont démissionnaires et définitivement membres actifs des instances du parti communiqué RHDP. Nous avons donc, après, ces différentes assises du PDCI à l'année, réussi à clarifier effectivement et à limiter notre position commune sur l'avenir de leur parti. Nous sommes également parvenus à stabiliser le parti à travers les décisions et autres sanctions pour la vie prises par notre Conseil des étudiants et de leur parti communiqué. A l'endroit des membres du groupe privé, je voudrais ici vous adresser la sincère et vive félicitations pour votre fidélité et votre voyanté à l'égard du parti. demain, et vous priez de demeurer constant et convaincu des idéaux de notre parti. Demain, demeurez des modèles unifostables aux nouveaux membres qui pourront leur entrer à la toute prochaine session consacrer à la convocation d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle. Je viens d'écouter, avec une intention soutenue, le rapport détaillé de nos activités présenté par le CPPR et les députés en Chine. Ce rapport redresse clairement nos activités réalisées du premier semestre 2019 et le projet, le programme de nos actions à entreprendre avant l'absolu de la convention d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle prochaine. Mesdames et Messieurs les membres du groupe OIT, je vous engage à les mettre en œuvre conjointement. selon vos responsabilités individuelles dans chaque ordinateur opérationnel du parti. À titre principal, j'observe que le secrétaire exécutif du parti et ses collaborateurs 1. 1. 1. 2. 3. Le plan de communication du PDCI RDA avec le concours d'une agence de communication de notoriété internationale. Je dois finaliser la révision et la liste des membres des commissions. La commission technique nationale en vue de l'adoption du projet de programme de gouvernement 2020-2025 lors de la Convention. 4. Arrêter le budget de financement de toutes les activités du parti de juillet 2021 à 20 décembre 2020. 5. Aussi finaliser, avant la tenue du prochain million politique, les travaux engagés entre le PDCI RDA, les parties politiques de l'opposition ivoirienne sans exclusivité et les profs libres de la nation éprisent de paix et d'équité pour la mise en place effective de la plateforme non idéologique de collaboration devant le PDP à la Réconciliation nationale et à la paix sociale. Mesdames et Messieurs les membres du bureau privé, permettez que j'endors à ce stade de mes propos les questions d'actualité qui touchent au quotidien et à l'avenir de la nation. De quoi ça me dit ? Nous assistons malheureusement à un net recul démocratique dans plusieurs problèmes de la vie de notre nation. Sans être exhaustive, je peux citer la délire des tenants de pouvoir exécutés en termes de menaces sur 1. L'intégrité des partis politiques de l'opposition par l'émission du parti unifié des rages de faits pour trouver et organiser leurs fonctions. 2. Les libertés individuelles des citoyens, car l'obligation de respect, d'adhérer aux partis unifiés et rages d'été. obligatoirement, comme ce fut le cas de certains responsables d'institutions et de services publics, qui ont été retraités à ce parti pour être reproduits dans leurs fonctions. 3. Les libertés d'expression et d'opposition 3. Les libertés d'expression et d'opposition 4. Le libertés d'expression et de l'exemple de la position. 4. Les libertés d'expression et d'expression. 4. Les libertés d'incertitude de l'acceptation et de l'extérieur de la position, 5. Les libertés d'expression et d'extérieur de la position étrangère et d'expression des conflits intercommunautaires et des pressions sur le foncier rural et leurs conséquences sur la fête sociale dans toutes les localités concernées, je me suis vu retorqué par le gouvernement dans un communiqué officiel que ces constats du marmonie de l'opinion nationale et internationale n'avaient pas lieu d'être faits par mes soins, car ma qualité d'ancien chef de l'État m'attraîne au devoir de réserve sous peine de poursuit judiciaire. En un mot, le gouvernement du Marais demande à l'opposition politique, dont l'une des missions est de formuler des critiques sur l'état de la nation et de l'action gouvernementale, de garder le silence et d'abandonner les citoyens en prevant à l'angoisse, aux craintes, à la misère sociale dont les plus abligeantes sont, le refus manifeste de créer un cadre promise de concertation élargique avec les partis politiques de l'opposition significative et les partis politiques et les partis politiques et les organisations non-gouvernementales en table pour la réforme profonde de la condition électorale indépendante. Deux, le rattrappage ethnique. Le rattrappage ethnique est usé en mode de gouvernement pour l'accès aux emplois publics, qui est strictement réservé à un groupe ethnique dit antérieurement des parlementaires. Trois, la déscolarisation des enfants en âge d'aller à l'école, convoyer pour travailler sur les sites d'orpaillage planestin et dans les plantations de cultures de rhum, café et cacao. Quatre, les effets néfastes de l'orpaillage planestin et des plantations installées dans les forêts placées sur l'équilibre des écosystèmes en prenant la pollution des lacs phréatiques et des cours d'eau par du cyanide. Dans le même temps, j'observe un silence et une indifférence totale du gouvernement face aux dérives verbales provenant d'une députée du Parti unifié RHDP qui s'adressant à des imams dans une mosquée a demandé « L'union des membres de la communauté musulmane pour la conservation du pouvoir d'État jusqu'en 2050. » « Et de départ, les échoirs se pouvoient dans les mains des impuls. » « Deux, je porte-parole principale du RHDP qui s'exprimente le 11 juin 2019 lors d'une conférence publique à la primaire de l'État. » « Nous… pour d'un moment de défi, nous pouvons tous les plâts des présents. » « Je, 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 je. Je, 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 je. de notre électorat. Ces deux propos n'ont fait l'objet de plus de réaction de la part du gouvernement. Ils s'y prendent à condamner la simple vocation des faits évidents de société. De même, le président de l'Assemblée nationale, saisi par mes soins, c'est la gravité de ces propos, est resté sans réaction, pas pour lui qu'il n'y a rien à signaler. Quelles sont, mesdames et messieurs les banques de l'Union politique, les tristes, constats et réalités qui mirent la cohésion nationale et la paix sociale pour l'Ivoire. Sans me tromper, je peux aisément conclure sur ce chapitre que le gouvernement a failli et il est en incapacité de reprendre nos aspirations du peuple ivoirien. Que le gouvernement a atteint le principal règlement des limites de ses combattants. en conséquence, pour des délits imaginaires à l'apport de l'échéance électorale d'octobre 2020. Je voudrais ici inviter le gouvernement à apporter des réponses immédiates aux frais de vos prestigieux en procédant à la mise en place d'un cadre de concentration élargé avec les partis politiques syndicatifs, sans exclusif, pour donner à terme de façon consensuelle la réforme profonde de la commission électorale indépendante, quelle que recommandée par l'arrêt rendu par l'arrêt africain des droits de l'homme et des peuples. Cet arrêt demande la modification de la loi relative à la commission électorale indépendante à ce jour en vigueur pour que cet organe en charge des élections soit neutre, impartial, indépendante et doté d'une autonomie financière à cet effet-là. Je suis le spectateur et l'éducatif en chef à poursuivre la collaboration avec le groupe des 23 partis politiques de l'opposition, EDF et l'IDER pour faire aboutir cet électorale. à la fermeture des sites d'orpaillage grandes sphères. J'invite tout le gouvernement à procéder au désarmement de tous ceux qui détiennent illégalement des armes en Côte d'Ivoire. 3. Au règlement des conflits haussés, conformément aux dispositions contenues dans la loi sur le Conseil rural adoptée en 1998 par tous les partis politiques. 4. J'invite le gouvernement à la lutte pour la faute sur la nationalité ivoirienne. 5. À la prorogation d'une durée de deux hommes de la magnité des quatre nationales de l'identité ivoirienne à l'inspiration des jeunes de 2019, à l'effet de permettre aux 6 millions de nouvelles personnes éligies à la détention de ces pièces de s'en procurer pour effectuer leur formalité d'instruction sur la liste électorale à réviser. 5. Mesdames et messieurs les membres de l'europolitique, concernant la réforme de la CEU, je vous remercie de cette forme que le PDC-MBA et les partis politiques de l'opposition ivoirienne, cités plus haut, ont élaboré un projet de réforme de cet organe qui respecte l'esprit et la lettre de l'arrêt précisé. Arrête de la coupe. Arrête de l'arrêt. Ce projet déboule de la modification de la loi électorale en douleur, comme le stipule l'arrêt précédent. Ainsi, le projet de réforme proposé par le PDC-MBA est sous les représentants de l'administration publique et ceux des institutions républicaines pour raison d'indépendance et des partialités. 2. Les représentants des convictions religieuses pour raison de laïcité et en conséquence, le projet de PDC-MBA confie la gestion opérationnelle des élections à une commission centrale composée de personnalités indépendantes recrutées par l'appel à la candidature pour assurer les postes de présidents et de deux vice-présidents. 2. Les personnalités de la société civile, à savoir des avocats, des magistrats, des représentants d'OMG. 3. Les personnalités représentant les partis politiques de l'opposition ivoirienne et ceux du pouvoir exécutif en nombre égards pour assurer les missions de contrôle et de vérification du processus et des opérations électorales sans voix délibérale. Tels sont, mesdames et messieurs, les membres du bureau politique, des activités majeures que nous devons exécuter minutieusement, à la fois au sommet du parti et sur le terrain dans la perspective du succès propre de notre prochain bureau politique et de notre convention. Je vous invite, chers membres du bureau politique, à vous appliquer pleinement dans l'exécution de chacun d'entre selon vos règles de responsabilité. A cet effet, j'engage le secrétaire de l'exécution du parti à entreprendre sans délai des rencontres dans nos différentes zones politiques afin de mettre en harmonie la collaboration entre tous les acteurs du terrain. Nous avons l'obligation morale devant l'histoire de remporter cette élection pour offrir aux Ivoiriens et aux Ivoiriens et à tous ceux et résidents résidents en voire un nouvel ordre économique, social, culturel, environnemental et politique. Applaudissements. Politique de progrès et de développement durable et ce dans un espace de vie démocratique et apaisé. de l'élection de l'élection. Applaudissements. 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 Les langues de messeux, vraiment la plus propoglique de notre grand parti, c'est sur ce que vous, plein d'espoir pour les langues de mailleurs et pour notre chère part du bar, c'est sur ce que vous, plein d'espoir pour les langues de de notre réunion de ce jour. L'homme et l'homme qui obédeci et réel, vive la tête de la, puis rassemblée et réconcilie. Je vous remercie. Merci.